Le célèbre commandant Marcos est arrivé en grand triomphateur à Mexico où l'attendait cet après-midi une immense foule devant le palais présidentiel. Parmi les supporters du guéril héros masqué, figurait notamment Daniel Mitterrand et José Bové. Pour le chef des rebelles du Chiapas, c'est l'apothéose d'une longue marche qui a donné un nouveau souffle à son mouvement qui lutte depuis des années pour la cause indienne. Julien Colombani. Les partisans apathistes commencent à investir le Zocalo, la place centrale de Mexico. L'ambiance est bon enfant, une grande kermesse en l'honneur d'un homme, le sous-commandant Marcos, le guerrier homasqué qui depuis 7 ans lutte contre la misère dans laquelle vivent les indiens. Un nouveau Che Guevara avec en plus l'exploit d'entrer dans la capitale sans avoir versé une seule goutte de sang. Il est bon que vous sachiez, vous qui détenez le pouvoir, que les habitudes du passé sont bien révolues. Nous n'écouterons plus vos insultes, nous ignorerons vos menaces. Vous n'humilerez plus ceux d'entre nous qui sont de la même couleur que la terre. Marcos et ses partisans sont venus soutenir un projet de loi d'autonomie pour les indiens. Avec eux, des défenseurs des droits de l'homme, des antimondialistes. Je pense que ce combat pour les droits des indiens, c'est un combat qui rejoint aussi complètement le combat contre le modèle neolibéral qu'on veut imposer à l'ensemble de la planète. Cette marche est entre-ci dans le cadre d'un grand mouvement mondial pour le moment, où il y a un ras-le-bol d'ailleurs. Marcos porte drapeau de la lutte anti-mondialisation, l'une des raisons de son succès. Au Mexique, il apparaît maintenant comme une force politique incontournable. Le président mexicain, Vicente Fox, l'accueille chaleureusement. Adepte d'une politique plus moderne et plus ouverte, Fox souhaite, comme la grande majorité des Mexicains, régler pacifiquement le conflit avec les apathistes. On passe à la météo, Fabienne. Les partisans apathistes commencent à investir le zocalo. La place centrale de Mexico. L'ambiance est bon enfant, une grande kermesse en l'honneur d'un homme. Le sous-commandant Marcos, le guérir au masqué qui, depuis 7 ans, lutte contre la misère dans laquelle font des indiens. Un nouveau Che Guevara avec en plus l'exploit d'entrée dans la capitale sans avoir versé une seule boule de sang. Il est bon que vous sachiez, vous qui détenez le pouvoir, que les habitudes du passé sont bien révolues. Nous n'écouterons plus vos insultes, nous ignorerons vos menaces. Vous n'humilerez plus ceux d'entre nous qui sont de la même couleur que la terre. Marcos et ses partisans sont venus soutenir un projet de loi d'autonomie pour les indiens. Avec eux, des défenseurs des droits de l'homme, des antimondialistes. Je pense que ce combat pour les droits des indiens, c'est un combat qui rejoint aussi complètement le combat contre le modèle bio-libéral qu'on veut imposer à l'ensemble de la planète. Cette marche entre aussi dans le cadre d'un grand mouvement mondial pour le moment, où il y a un ras-le-bol d'ailleurs. Marcos porte drapeau de la lutte anti-médialisation, l'une des raisons de son succès. Au Mexique, il apparaît maintenant comme une force politique incontournable. Le président mexicain, Vicente Fox, l'accueille chaleureusement. Adepte d'une politique plus moderne et plus ouverte, Fox souhaite, comme la grande majorité des Mexicains, régler pacifiquement le conflit avec les apathistes.